Quatrième étape. Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral minutieux de nous-mêmes. Ce n'est pas sans raison que la nature nous a dotés d'instincts. Sans eux, nous serions des êtres humains incomplets. Si les hommes et les femmes ne recherchaient pas leur sécurité personnelle, s'ils ne faisaient aucun effort pour se procurer à manger et se construire des abris, personne ne pourrait survivre. S'ils refusaient de se reproduire, la terre serait dépeuplée. Si nous n'avions pas d'instinct social et que les gens n'avaient pas le goût de vivre en compagnie les uns des autres, il n'y aurait pas de société. Ainsi donc, ces penchants que nous avons pour les relations sexuelles, pour la sécurité émotive et matérielle, ainsi que pour la vie en société, sont tout à fait nécessaires et légitimes, et ce sont certainement des dons de Dieu. Pourtant, ces instincts, si nécessaires à la vie, dépassent souvent leur mandat. Par leur action puissante, aveugle et souvent subtile, ils nous bousculent, nous dominent, et s'évertuent à gouverner notre vie. Notre recherche de satisfaction sexuelle, de sécurité émotive et matérielle, et d'une place importante dans la société, finit souvent par nous tyranniser. Quand ils sortent ainsi de leur orbite, les instincts naturels de l'homme sont pour lui la source de graves difficultés, de presque toutes ces difficultés. Aucun être humain n'y échappe, si vertueux soit-il. La plupart des problèmes émotifs, sinon tous, peuvent être attribués à la déviation d'un instinct. Et quand une telle déviation se produit, ces précieuses ressources naturelles que sont nos instincts se changent en handicaps sur les plans physiques et psychiques. La quatrième étape, c'est l'effort énergique que nous faisons avec application pour identifier, dans notre cas personnel, quels ont été et quels sont encore ces handicaps. Nous voulons repérer avec précision comment, quand et où nos penchants nous ont dégradés. Nous voulons regarder bien en face les malheurs qui en ont découlé, pour les autres et pour nous-mêmes. En identifiant nos infirmités émotives, nous pouvons entreprendre de les corriger. À défaut de consentir cet effort de façon soutenue et empressée, nous ne pouvons guère trouver de bonheur et de sobriété. L'expérience d'une majorité de membres montre qu'à défaut d'un tel inventaire moral minutieux, fait en toute confiance, il est impossible de parvenir à la foi qui change réellement notre vie de tous les jours. Avant de nous attaquer en détail à la question de l'inventaire, examinons de plus près le problème de fond. En réfléchissant sur les exemples tout simples qui suivent, nous pouvons découvrir tout un monde. Prenons par exemple le cas d'une personne pour qui le désir sexuel prime sur tous les autres. Son besoin impérieux risque de compromettre sérieusement sa sécurité émotive et matérielle, ainsi que sa position sociale. Un autre nourrira une telle obsession de la sécurité financière qu'il ne voudra rien faire d'autre que d'accumuler des biens. À la limite, il peut devenir avare ou même un solitaire qui refuse les joies de l'amitié et de la vie familiale. La recherche de sécurité ne se manifeste d'ailleurs pas toujours du côté de l'argent. Combien de gens craintifs ont résolu de se reposer entièrement sur les conseils et la protection d'une personne plus forte ? Ces personnes qui ne comptent pas sur leurs propres ressources pour faire face aux responsabilités de la vie restent toujours des êtres immatures. Elles se condamnent à vivre dans la frustration et l'incapacité. Avec le temps, leurs protecteurs se retirent ou décèdent et elles se retrouvent une fois de plus dans la solitude et la crainte. Nous connaissons aussi des hommes et des femmes égarés par la soif du pouvoir et qui n'ont d'autre objectif que celui de dominer leurs semblables. Souvent, ces personnes laissent échapper toutes les occasions de parvenir à une légitime sécurité et à une vie familiale heureuse. Dès qu'un être humain est ému par ses instincts, il n'y a plus de paix possible. Mais le danger ne s'arrête pas là. Chaque fois qu'une personne fait porter déraisonnablement le poids de ses instincts sur les autres, les ennuis ne tardent pas à suivre. Si dans la poursuite de la richesse, on écrase sur son chemin les gens qui s'y trouvent, on ne manquera pas de provoquer colère, jalousie et vengeance. Les mêmes résultats seront obtenus si l'instinct sexuel est déchaîné. À force de réclamer des autres une trop large part d'attention, de protection et d'affection, on ne peut que provoquer chez ces protecteurs eux-mêmes la tendance à la domination et à la répulsion, deux sentiments tout aussi malsains que les pressions qui les ont fait naître. Lorsqu'une personne ne peut plus maîtriser sa soif de prestige, que ce soit au cercle de couture ou à une rencontre internationale, les autres en souffrent et souvent se révoltent. L'affrontement des instincts peut conduire à toutes les réactions, depuis l'accueil glacial jusqu'à la révolution ouverte. Dans toutes ces situations, nous sommes en conflit, non seulement avec nous-mêmes, mais avec d'autres personnes qui ont aussi leurs instincts. Plus que d'autres, les alcooliques devraient pouvoir se rendre compte que leur consommation néfaste d'alcool est attribuable au déchaînement d'un de leurs instincts. Nous avons bu pour noyer des sentiments de peur, de frustration et de découragement. Nous avons bu pour échapper aux remords que nous laissaient nos passions. Puis nous avons bu à nouveau pour en rallumer de nouvelles. Nous avons bu par vaine gloire pour mieux savourer nos rêves insensés de grandeur et de puissance. Il n'y a rien de réjouissant à ausculter cette perversion de notre cœur malade. Les instincts débridés n'aiment pas qu'on les juge. Sitôt qu'on tente de les sonder plus profondément, on s'expose à subir de durs représailles. Si par tempérament nous sommes enclins à la dépression, nous risquons d'être submergés par un sentiment de culpabilité et de dégoût de nous-mêmes. Nous nous vautrons dans la boue de ce marécage, non sans en tirer bien souvent une satisfaction à la fois déviée et malsaine. La poursuite morbide de cette triste activité peut nous plonger dans un désespoir si profond que seul l'oubli semble capable de nous en tirer. Il est bien évident qu'à ce point, nous avons perdu toute perspective et du même coup toute humilité véritable, car nous avons ici l'image inversée de l'orgueil. Ce n'est pas du tout un inventaire moral. C'est exactement la démarche qui conduit si souvent les gens dépressifs vers l'alcool et la mort. Si au contraire nous sommes portés par inclination naturelle à nous complaire en nous-mêmes ou à rêver de prestige, nous aurons exactement les réactions opposées. Nous serons offensés que les AA nous suggèrent un inventaire. Avec fierté, nous évoquerons sans doute la bonne vie que nous menions avant d'être emportés par la bouteille. Nous soutiendrons que nos défauts de caractère, si tant est que nous en admettions, ont pour cause principale nos excès d'alcool. Ceci étant dit, nous en déduisons que l'abstinence est la seule chose dont nous devons nous préoccuper toujours et en tout temps. Nous croyons que nous retrouverons notre bon caractère d'antan dès que nous cesserons de boire. Puisque l'alcool mis à part, nous étions du si bon monde sur toute la ligne, « À quoi peut bien nous servir un inventaire moral maintenant que nous sommes abstinents ? » Pour nous épargner cet inventaire, nous nous accrochons à une autre splendide excuse. Toutes nos angoisses, tous nos problèmes, insistons-nous, sont causés par d'autres personnes, des gens qui ont réellement besoin d'un inventaire moral. Nous sommes convaincus que s'ils nous traitaient plus convenablement, tout irait pour le mieux. Nous croyons donc que notre indignation est légitime et logique, que notre ressentiment est justifiable. Les coupables, ce n'est pas nous, ce sont eux. À ce stade de notre démarche d'inventaire, le parrain vient à la rescousse. Il en est capable, car il est porteur de l'expérience éprouvée qu'on les a en matière de quatrième étape. Il réconforte le membre en lui faisant voir que son cas n'a rien de bizarre ni d'exclusif, que ses défauts de caractère ne sont probablement ni plus nombreux ni plus graves que ceux de tout autre membre des A. Et pour en donner rapidement la preuve, le parrain décrit volontiers, avec simplicité et sans prétention, ses propres défauts anciens et actuels. Cette façon calme et pourtant réaliste de faire son inventaire est extrêmement rassurante. Le parrain fait sans doute remarquer au nouveau qu'il possède des qualités qu'il peut inscrire à côté de ses déficiences. Cette remarque est de nature à diminuer sa tristesse maladive et à lui apporter un peu plus d'équilibre. Dès qu'il devient plus objectif, le nouveau peut procéder à l'examen de ses propres défauts avec courage plutôt que dans la crainte. Devant le nouveau qui se croit dispensé d'un inventaire, le parrain fait face à un problème bien différent, car les gens qui sont ainsi gonflés d'orgueil se cachent leur faiblesse à eux-mêmes. Ces nouveaux n'ont guère besoin de réconfort. Il s'agit plutôt de les aider à découvrir cette fissure qui, dans la muraille de leur amour propre, permettrait à la lumière de la raison de filtrer. Au départ, on peut dire qu'au temps de leurs abus, la majorité des membres des AA ont souffert de cette manie de se justifier. Pour la plupart, se justifier consistait à inventer des excuses qui serviraient à expliquer leurs abus d'alcool et toutes sortes d'écarts idiots et dégradants. Nous étions des maîtres dans l'art d'inventer des alibis. Il fallait boire parce que les temps étaient durs ou parce qu'ils étaient meilleurs. Il fallait boire parce qu'à la maison, l'amour régnait ou en était absent. Il fallait boire parce qu'au travail, nous étions des as ou des ratés. Il fallait boire parce que notre pays avait gagné la guerre ou l'avait perdu, et ainsi de suite. Selon nous, c'était les situations qui nous portaient à boire. Quand nous avons entrepris de les redresser et qu'il nous est apparu impossible de le faire à notre satisfaction, nous avons bu sans maîtrise et nous sommes devenus alcooliques. Il ne nous est jamais venu à l'esprit qu'il fallait nous changer nous-mêmes pour nous ajuster à toutes les situations, peu importe lesquelles. Mais chez les haas, nous avons appris peu à peu qu'il fallait intervenir de quelque manière contre ces poussées d'apitoiements, de ressentiments, de rancœurs et d'orgueils injustifiés. Il nous fallait prendre conscience que nous tournions les gens contre nous chaque fois que nous voulions jouer les grands seigneurs. Nous devions nous rendre compte qu'en nourrissant des rancunes et en préparant des vengeances par suite de nos échecs, nous faisions pleuvoir sur nous-mêmes les coups que notre colère destinait aux autres. Nous avons appris que dans nos crises d'exaspération, notre premier souci devait être d'apaiser notre agitation, peu importe à qui ou à quoi on l'attribuait. Il nous a souvent fallu beaucoup de temps avant de réaliser à quel point ces émotions excessives nous ennuient. Nous pouvions les déceler rapidement chez les autres, mais lentement en nous-mêmes. En premier lieu, nous avons dû reconnaître plusieurs de ces défauts en nous, même si cette découverte était pénible et humiliante. Lorsqu'il s'agissait des autres, il fallait, en parole et en pensée, nous abstenir d'accuser. Nous avons dû faire appel à toute notre bonne volonté, rien que pour nous y mettre. Mais une fois franchis les deux ou trois premiers obstacles de cette course, le reste du parcours s'annonçait plus facile, car nous avions commencé à nous regarder avec un peu plus de recul, c'est-à-dire à acquérir de l'humilité. Évidemment, le profil du dépressif et celui de l'assoiffé de pouvoir sont des types extrêmes de personnalités, mais ils sont légions chez les A.A. et dans le monde entier. Souvent, ces personnalités sont aussi clairement définies que dans les exemples donnés ci-dessus. Mais tout aussi souvent, certains d'entre nous se retrouvent plus ou moins dans l'une et l'autre catégorie. Les êtres humains ne sont jamais tout à fait semblables et chacun d'entre nous doit, quand il fait son inventaire, déterminer ses propres défauts de caractère. Dès qu'il a trouvé le chapeau qui lui va, il devrait le coiffer et repartir avec une nouvelle assurance d'être enfin sur la bonne voie. Prenons maintenant un moment de réflexion pour voir à quel point nous avons besoin de faire la liste des défauts de personnalités les plus évidents que nous avons tous en commun à divers degrés. Pour ceux qui ont reçu une éducation religieuse, cette liste se présenterait comme une série de violations graves de certains principes moraux. D'autres l'apercevront comme un exposé de défauts de caractère. D'autres encore diront que c'est l'énumération de leurs inadaptations. Certains sont plutôt agacés si on fait référence à l'immoralité ou, pire encore, au péché. Mais tous ceux qui sont le moindrement raisonnables seront d'accord avec l'affirmation suivante « Il y a beaucoup de désordre chez nous, les alcooliques, et nous aurons beaucoup à faire si nous voulons obtenir la sobriété, nous améliorer et être vraiment en mesure de faire face à la vie. » Pour éviter la confusion et nous entendre sur le nom à donner à ses défauts, utilisons une liste universellement reconnue des principales faiblesses humaines, celle des sept péchés capitaux « L'orgueil, l'avarice, la luxure, la colère, la gourmandise, l'envie et la paresse. » Ce n'est pas par accident que l'orgueil vient en tête de liste, car l'orgueil qui mène à la justification de soi et qui est toujours aiguillonnée par quelques peurs conscientes ou inconscientes est la principale source des difficultés humaines, le principal obstacle à tout progrès véritable. L'orgueil nous entraîne à imposer aux autres et à nous-mêmes des exigences qu'on ne saurait satisfaire sans dénaturer ou mal utiliser les instincts que Dieu nous a donnés. Quand notre vie n'a plus d'autre objectif que de satisfaire notre instinct sexuel, notre besoin de sécurité ou notre ambition sociale, l'orgueil entre aussitôt en scène pour justifier tous nos excès. Toutes ces faiblesses engendrent la peur qui est sans contredit une maladie de l'âme. À son tour, la peur engendre d'autres défauts de caractère. La crainte déraisonnable de ne pouvoir satisfaire nos instincts nous porte à convoiter les biens des autres, à rêver de pouvoir ou de satisfaction sexuelle, à nous mettre en colère lorsqu'on résiste à l'élan de nos instincts, à envier les autres quand leurs rêves semblent se réaliser et non les nôtres. Nous mangeons, nous buvons, nous nous jetons sur un peu tout, bien au-delà de nos besoins, comme si nous avions toujours peur d'en manquer, et littéralement affolés à l'idée de travailler, nous restons dans l'oisiveté. Nous tuons le temps, nous remettons tout au lendemain, et au mieux, nous travaillons à contre-cœur et à demi-régime. Ces craintes sont comme des termites qui ne cessent de miner les fondations de tous les projets de vie que nous essayons d'adopter. Et quand les haas lui proposent de procéder à un inventaire moral, le nouveau croit qu'on lui en demande plus qu'il n'est capable de faire. Son orgueil et sa peur se liguent pour le faire reculer chaque fois qu'il tente de s'examiner. L'orgueil lui souffle, tu n'as pas besoin de passer par là, et la peur ajoute, tu n'oseras pas regarder. Mais d'après le témoignage des membres qui ont vraiment fait l'expérience de l'inventaire moral, cet orgueil et cette peur ne sont que des épouvantailles, rien de plus. Du moment que nous sommes entièrement disposés à faire notre inventaire et que nous nous appliquons à le mener à terme, une merveilleuse lumière vient dissiper la brume. Par suite de notre persévérance, naîtons-nous un tout nouveau type de confiance, et nous éprouvons un soulagement indescriptible de pouvoir enfin nous regarder en face. Tels sont les premiers fruits de la quatrième étape. À ce stade, le nouveau membre en est probablement venu aux conclusions suivantes. Son usage abusif de l'alcool et son échec dans la vie sont en tout premier lieu attribuables à ses défauts de caractère, qui sont eux-mêmes le reflet de ses instincts désordonnés. À moins d'être désormais disposé à faire de grands efforts pour éliminer les plus graves de ses défauts, il n'est pas encore prêt de connaître ni sobriété ni paix d'esprit. Il lui faudra démolir les fonctions boiteuses qu'il a données à sa vie et reconstruire à neuf sur du roc. Maintenant qu'il veut bien se mettre à la tâche pour identifier ses défauts, il demandera « Comment dois-je m'y prendre au juste ? » Comment fait-on l'inventaire de soi-même ? Comme la quatrième étape n'est que le départ d'une pratique qui doit durer toute la vie, on peut suggérer au nouveau d'examiner en premier lieu les faiblesses personnelles qui lui causent ces plus sérieux ennuis et qui sont assez évidentes. Du mieux qu'il peut juger ce qui lui apparaît bien ou mal dans sa vie, il pourrait faire un examen sommaire de sa conduite sur le plan des instincts primaires que sont l'appétit sexuel, la recherche de sécurité et l'ambition sociale. En passant sa vie en revue, il peut tout de suite se mettre au travail en réfléchissant sur des questions comme celle-ci. Quand, comment et dans quelles circonstances ma recherche égoïste de plaisir sexuel a-t-elle causé du tort à d'autres ou à moi-même ? Quelles sont les personnes qui en ont souffert et jusqu'à quel point ? Ai-je gâché mon mariage et causé du tort à mes enfants ? Ai-je compromis ma position sociale ? Quelle était ma réaction immédiate à ces situations ? Étais-je tourmenté de remords que rien ne pouvait apaiser ou est-ce que je soutenais n'être que la victime et non l'agresseur, ce qui revenait à m'absoudre moi-même ? Comment ai-je réagi à la frustration en matière sexuelle ? Quand on refusait mes avances, est-ce que je devenais agressif ou déprimé ? Est-ce que je défoulais ma frustration sur d'autres personnes ? Si je sentais du rejet ou de la froideur chez mon conjoint, est-ce que j'en faisais un prétexte au libertinage ? Pour la plupart des alcooliques, il importe également d'interroger leur conduite sur les plans de la sécurité émotive et de la sécurité financière. C'est souvent dans ces domaines que la peur, la cupidité, les attitudes possessives et l'orgueil ont exercé leur pire ravage. En scrutant leurs antécédents au plan du travail ou des affaires, les alcooliques peuvent presque tous se poser des questions comme quels sont, en plus de mon problème d'alcool, les défauts de caractère qui ont contribué à mon instabilité financière. Est-ce que la peur ou un sentiment d'incompétence ont miné ma confiance et engendré des conflits intérieurs ? Ai-je tenté de masquer mon impression d'inaptitude en donnant dans le bluff la tricherie, le mensonge ou la fuite des responsabilités ? Ai-je réagi en m'augréant contre ceux qui ne pouvaient pas remarquer mes talents tout à fait exceptionnels ? Est-ce que je me prenais pour un autre et jouais les personnages importants ? Étais-je dévoré par une ambition sans scrupules qui m'amenait à trahir mes associés et à leur couper l'herbe sous le pied ? Étais-je extravagant ? Étais-je un emprunteur sans limite peu soucieux de rembourser ? Étais-je pingre au point de refuser à ma famille un soutien convenable ? Ai-je employé des méthodes plutôt louches dans mes affaires ? Qu'en est-il des combines clandestines, des risques pris à la bourse, aux courses ? Les femmes d'affaires qui sont membres des AA trouveront naturellement que bon nombre de ces questions leur conviennent également. Mais les femmes alcooliques qui restent à la maison peuvent aussi compromettre la sécurité financière du foyer. Elles peuvent truquer les factures, manipuler le budget de l'alimentation, passer leurs après-midi à des jeux de hasard et endetter leur mari par leur irresponsabilité, leur gaspillage et leur extravagance. En somme, tous les alcooliques qui ont perdu des emplois, perdu des proches ou des amis à cause de leurs excès doivent s'imposer un examen serré afin d'établir comment ils ont fait crouler leur sécurité sous leurs défauts de personnalité. Quant à l'insécurité émotive, les symptômes les plus courants en sont l'inquiétude, la colère, l'apitoiement et la dépression dont les causes semblent parfois se trouver à l'intérieur de nous-mêmes et d'autres fois à l'extérieur. Dans ce domaine, l'inventaire exige un examen attentif de toutes les relations personnelles qui donnent lieu à des difficultés permanentes ou occasionnelles. Il faut se rappeler que ce genre d'insécurité peut se manifester à tous les niveaux où nos instincts sont menacés. Les questions à se poser sous ce rapport peuvent se présenter comme suit. Si je tiens compte aussi bien du présent que du passé, quels sont les incidents de ma vie sexuelle qui m'ont laissé dans l'anxiété, l'amertume, la frustration ou la dépression? En évaluant honnêtement tous ces incidents, puis-je voir en quoi j'ai manqué? Serait-ce à cause de mon égoïsme ou de mes exigences déraisonnables que je me suis retrouvé dans de tels embarras? S'il me semble que mon inconfort est attribuable à la conduite d'autres personnes, pourquoi suis-je si peu capable d'accepter des situations que je ne peux changer? Telles sont les questions fondamentales qui peuvent me révéler la source de mon malaise et m'indiquer si je suis en mesure de modifier ma conduite et de m'adapter avec sérénité à des règles de discipline personnelle. Supposons que c'est l'insécurité financière qui ramène constamment ces mêmes émotions. Je puis me demander jusqu'où j'ai alimenté par mes propres erreurs cette angoisse qui me ronge. Et s'il y en a d'autres qui ont leur part de responsabilité, que puis-je y faire? Si je ne suis pas en mesure de changer le présent état des choses, suis-je disposé à prendre les moyens qui s'imposent pour ajuster ma vie à la situation telle qu'elle est? Les questions de ce genre et d'autres qui nous viendront facilement à l'esprit selon les cas particuliers nous aideront à découvrir les racines de notre mal. Mais ce qui nous a fait le plus souffrir dans plusieurs cas, c'est la mauvaise tournure que nos relations ont prise avec nos proches, nos amis et la société en général. Nous y avons été tellement stupides et butés. Le principal facteur que nous ne savons pas reconnaître est notre incapacité totale à établir une véritable association. avec un autre être humain. Notre manie de tout ramener à nous-mêmes a creusé deux précipices. Ou bien nous exigeons de dominer les gens que nous côtoyons, ou bien nous voulons compter sur eux sans limite. Si nous comptons trop sur les autres, tôt ou tard, ils nous feront faux bons, car ce sont des humains eux aussi, et ils ne pourront jamais satisfaire à nos incessantes requêtes. Nous ne pouvons de cette manière qu'accroître notre insécurité et la rendre plus intolérable. Et si nous avons pour habitude de manipuler les autres selon nos fantaisies les plus tenaces, ils finissent par se révolter et nous résister avec fermeté. Nous voilà donc de plus en plus offensés. Nous nous croyons persécutés et nous avons envie de nous venger. Alors nous redoublons d'efforts pour garder la main haute sur la situation sans autre résultat que d'aviver notre douleur et de la faire durer. Jamais nous n'avons cherché qu'à occuper simplement notre place dans la famille, à n'être qu'un ami parmi les amis, qu'un travailleur parmi les autres, qu'un membre utile de la société. Toujours nous cherchions frénétiquement à être au sommet de la pyramide ou à nous camoufler en dessous. Notre conduite égocentrique bloquait toute ouverture sur une relation d'association avec les différentes personnes de notre entourage. De la vraie fraternité, nous n'avions qu'une bien mince compréhension. Certains s'élèveront contre plusieurs de nos questions en se disant qu'ils ne souffraient pas de défauts de caractère aussi prononcés. À ceux-là, on peut indiquer qu'un examen consciencieux pourrait bien leur révéler ces défauts même dont parlent ces questions inadmissibles. Comme notre dossier ne paraissait pas si mal en surface, nous étions souvent très confus de découvrir que s'il en était ainsi, c'était pour la très simple raison que nous avions enfoui ces défauts au plus profond de nous-mêmes sous d'épaisse couche de justification. Ces mêmes défauts, quel que soit leur nom, nous ont finalement piégés et conduits à l'alcoolisme et au malheur. En conséquence, la minutie est le mot d'ordre à se rappeler au moment de faire son inventaire. Et à cette fin, il est sage de mettre par écrit nos questions et nos réponses. Cela nous sera d'un précieux secours pour penser avec plus de clarté et pour juger avec plus d'honnêteté. Ce sera la première preuve concrète de notre volonté d'avancer. qui est un précieux qui est un précieux